Nous voulons maintenant le journal ici. Vous êtes invités à la télé. Vous avez vu la télé que vous êtes à la télé, vous pouvez vous dire que vous êtes en Assemblée. Et ça ne vous donnez pas. Nous devons vous dire de cette émission. C'est pas parce qu'il vous aille pour savoir qui est votre famille, qu'il vous aille ne pas de respect, qu'il vous aille, qu'ils vous aillent dans l'Assemblée, Nous avons appris que nous ne sommes pas encore plus en plus dans l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Cela a donc eu lieu d'avoir beaucoup de personnes en plus dans la population. Nous ne sommes pas seulement des personnes, nous ne sommes pas seulement des personnes, nous n'avons pas de soucis à nous. Nous avons tout ce qui nous a fait. Nous respectons tous les membres. Nous sommes tous les présidents de l'Assemblée nationale. c'est un pouvoir d'opposition d'aujourd'hui. Vous savez, vous êtes avec les autres, vous avez le respect des hommes à des hommes. Vous êtes avec les autres, vous êtes avec les autres. Je vous souhaite de la bonne continuation, monsieur le ministre, avec ton équipe. Je vous souhaite beaucoup de temps. Parce que les hommes, les Sénégalais, les Sénégalais d'extérieur, Comme le Mali que je suis, il y a aussi beaucoup de gens qui sont au pouvoir de l'extérieur de l'Afrique de l'Ouest. Si vous connaissez Mali, vous connaissez beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Si vous connaissez Mali, vous connaissez beaucoup de gens qui sont au pouvoir de l'extérieur de l'Afrique de l'Ouest, Niger, Burkina, Togo. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Guy-Marie Sagnan, suivi de Amadouba. J'ai posé la même question. Vous pensez que c'est sérieux ? Non. Les droits, ce sont des droits. Ce n'est pas une question de méthode. On respecte les droits des députés. Vous savez ce que je veux dire ? Mon règlement intérieur, c'est changé. En réalité, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de vouloir le maquillage. Il n'y a pas d'envie d'envie. On respecte les règlements intérieurs. Règlement intérieur, premier ministre Niaufi, il y a des propositions d'enquête parlementaire qui parlent des salaires de 25 000 travailleurs du FERA qui courent derrière 8, 10, 12 mois d'arriéré de salaire. Je ne sais pas si on a un salaire. L'Assemblée nationale, en réalité, je ne vous parle pas. Vous vous causez du tort. Parce qu'en ayant cette posture, ils ont dit que le Sénégal n'est pas de travail du FERA. Vous pensez que vous vous trouverez ? Vous pensez que vous vous trouverez ? Dédé, vous ne vous trouverez pas ? 12 mois d'arriéré de salaire, nous sommes en train de faire une commission d'enquête parlementaire, vous avez une langue, une petite souffle. Voilà ce que vous dites aux travailleurs du FERA. Ce qu'ils ont dit, c'est que vous êtes de travail du FERA, Hôtel Kingfab Palace, Assemblée nationale, deuxième institution de ce pays, vous êtes de 5 situations, 8. Voilà ce que vous dites. Aux travailleurs du Kingfab Palace. Kingfab Palace, ce que vous savez, c'est l'État du Sénégal qui est de l'État du Sénégal. Nous l'écoutons, nous l'écoutons, nous l'écoutons, nous l'écoutons. L'Assemblée nationale n'est pas tout Toc-Sétan. Ce que vous dites, c'est que vous avez dit, ah oui, ce n'est pas un gouvernement. C'est un gouvernement. Le gouvernement du Sénégal. Salemebi, s'est déclaré en état de mort clinique depuis 2019. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Le gouvernement a annoncé un projet de décret nul. Orpaillage, nous l'écoutons. En même temps, m'a interpellé l'Assemblée nationale par une commission d'enquête parlementaire. L'Assemblée nationale n'est pas de m'en occupe. C'est quoi ? C'est quoi ? Vous êtes en train de dire aux populations de Saraya, aux populations de Bakel, aux populations de Kédougou, que la situation de la Falemé, qui est en état de mort clinique depuis 2019, ne vous intéresse pas. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Mais vous êtes également en train de dire aux peuples sénégalais que l'Assemblée, c'est une Assemblée antidémocratique. Parce que c'est une Assemblée qui doit ramener de faire rire Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est un peu comme ça. Mais la situation des travailleurs du Féra ne vous intéresse pas. la situation des enfants qui n'ont pas de l'île, qui n'ont pas de l'île, et dont on dit que c'est hyper sucré ne vous intéresse pas. Mais la situation également des jeunes du programme ne vous intéresse pas. Parce que de me déposer comme ils sont dans les parlementaires, une langue, une langue, une langue qui est en train de se couper, ne vous intéresse pas. Président de Ndeyssan, il n'y a pas de m'a dit. Il n'y a pas de m'a dit. Vous n'avez pas de m'a dit. Nous ne sommes pas à l'ordre du jour. Quand est-ce que ce sera à l'ordre du jour ? Et où est-ce que ce sera à l'ordre du jour ? Monsieur le Président, je vous invite à dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de m'a dit. Il 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 n'y a pas de m'a soutenir. Le règlement intérieur me donne le droit de déposer des propositions de commissions d'enquête parlementaires. Il y a parmi vous qui sont honnêtes, qui sont respectables et respectés et qui se taisent sur ces injustices qui se déroulent depuis deux ans. Vous le savez. Vous le savez. Un droit, il doit être respecté. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les jeunes du programme Khayun Daouni. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les paysans. Parce que j'ai déposé une proposition de commission d'enquête parlementaire pour qu'il y ait l'ingrédit, les matériaux agricoles où vous le faites. Vous ne le faites pas contre moi, mais vous le faites contre les populations des villages qui longent la Falemé. Comme il s'agit des travailleurs du fer, comme il s'agit des travailleurs de l'hôtel qui ne se passe pas comme il s'agit des paysans qui ne sont pas honte à cette Assemblée. Dissolution de l'Assemblée nationale. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Amadouba. S'il vous plaît, une précision de taille. Je pense que Bumiwak, Bumiwak, président du Ouag a été écouté. Je pense que Wawu, président Assemblée nationale, vous faites que Mangaïwak, je pense que je vais vous dire parce que Diapoumoni, Amnafoumoni, tout de ce tour. Moi, je vous donne la parole à Amadouba, vous avez la parole. Merci beaucoup, président. Sous-titrage Société Radio-Canada